L'arme nucléaire est le bon exemple de l'ambivalence de l'homme qui est à la fois capable du meilleur et du pire. Je vous propose dans cette vidéo de comprendre à quoi sert l'arme nucléaire dans la géopolitique mondiale. Générique ! Pour maîtriser l'arme nucléaire, il faut tout d'abord maîtriser deux choses. Il faut maîtriser la chose nucléaire. Il y a tout d'abord la fission ou la destruction finalement ou le fait de casser des noyaux d'atomes, principalement des atomes d'uranium ou de plutonium. En cassant ces noyaux d'uranium ou de plutonium, on libère une énergie incroyable. Une bombe reposant sur la fission nucléaire sera appelée bombe A pour bombe atomique. Il y a un autre type technique, c'est la fusion nucléaire. C'est-à-dire qu'au lieu de casser des noyaux, on va en créer. Le fait de créer de nouvelles liaisons atomiques va dégager une énergie aussi incroyable. Généralement, on réalise la fusion à partir d'atomes d'hydrogène qui vont former des éléments beaucoup plus complexes. Et il faut aussi maîtriser l'outil balistique, c'est-à-dire les missiles et les plateformes qui permettent de les lancer, soit les lanceurs terrestres, les sous-marins ou les porte-avions. Quels sont les effets de l'arme nucléaire ? Tout d'abord, il y a un effet de souffle, c'est-à-dire que par l'explosion, il va y avoir une onde de choc qui va se propager et qui va détruire tout ce qui existe dans un certain périmètre. Il y a aussi un effet de chaleur. 35% de l'énergie de l'explosion va être transformée en chaleur sous forme d'infrarouge et donc va brûler tout ce qui existe dans un certain périmètre. Il y aura aussi la création d'un courant électrique qui va lui-même mettre hors service l'ensemble des circuits électromagnétiques que l'homme peut utiliser. On pourrait penser, bien sûr, aux radiations après cette explosion nucléaire, mais dans un premier temps, ce ne sont pas elles qui causent le plus de dégâts puisqu'elles vont s'appliquer là où l'effet souffle et l'effet chaleur auront déjà fait leur effet mortel. Par contre, lorsque les différentes poussières seront retombées, on aura l'existence de poussières radioactives au sol qui, elles, vont être très néfastes pour l'homme et pour les êtres vivants étant donné qu'une exposition trop importante à des radiations va conduire l'organisme à développer des dysfonctionnements comme différents cancers. La guerre froide, c'est-à-dire le conflit qui va suivre la Seconde Guerre mondiale et qui oppose de manière non armée les États-Unis et l'Union soviétique, va reposer sur la maîtrise de l'arme nucléaire. En effet, chacun des deux grands protagonistes, États-Unis et Union soviétique, dispose directement à la fin de la Seconde Guerre mondiale de cette arme. Les États-Unis, via le projet Manhattan qu'ils ont développé au cours de la Seconde Guerre mondiale et l'Union soviétique en 1949. Ils vont vraiment réaliser une course à l'armement nucléaire. D'autres puissances vont également se doter de cette arme nucléaire. Le Royaume-Uni acquiert l'arme atomique en 1952, la France en 1960 et la Chine en 1964. Ces nations et d'autres vont se mettre autour de la table car elles voient la prolifération des armes nucléaires comme une menace pour la survie de l'espèce humaine et pour la pérennité de la Terre. Dès lors, elles vont se ratifier un traité qui va endiguer le développement de ces armes nucléaires. Le traité de non-prolifération sera ratifié en 1968. Ce traité n'est pas la panacée, étant donné que certaines nations ne vont pas le signer, comme le Pakistan, l'Inde et Israël, parce que ces nations vont acquérir plus tard l'arme nucléaire. Et d'autres vont quitter le traité, comme la Corée du Nord en 2003. Corée du Nord, évidemment, qui poursuit un programme visant à l'acquisition de cette arme nucléaire. Outre la puissance militaire qu'elle confère à son détenteur, l'arme nucléaire, évidemment, est synonyme de puissance. Les cinq premiers États qui détiennent l'arme nucléaire vont faire partie du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ONU est cette grande organisation internationale qui regroupe les différents États du monde. Au sein de ce Conseil de sécurité, les cinq premiers détenteurs de l'arme nucléaire, États-Unis, Union soviétique, Chine, France et Royaume-Uni, vont disposer d'un siège permanent, c'est-à-dire qu'ils sont membres à vie, si on peut dire, de ce Conseil. En plus d'être membres permanents, ils ont un droit de veto et donc peuvent s'opposer à quelques décisions que ce soit prises par la majorité des autres membres. Pour rappel, le Conseil de sécurité de l'ONU veille au maintien de la paix et à la gestion des conflits à l'échelle mondiale. Paradoxalement, l'arme nucléaire peut être synonyme de paix. En effet, l'arme nucléaire permet ce qu'on appelle la dissuasion. La dissuasion, c'est un principe selon lequel celui qui détient l'arme nucléaire ne se fera jamais attaquer parce qu'il déçuade son adversaire potentiel de l'attaquer. Au cœur de la guerre froide, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique se font face, aucun des deux protagonistes ne souhaite attaquer l'autre. Parce que s'il attaque l'autre, l'autre riposte immédiatement et les deux sont irrémédiablement détruits. C'est le principe de la dissuasion nucléaire. En ce sens, l'arme nucléaire est donc une assurance vie pour celui qui le détient et c'est pour ça que de petits États se dotent de l'arme nucléaire. Je vous propose maintenant deux outils. Le premier outil proposé s'appelle Nuke Map. Il simule une explosion nucléaire. Ici, j'ai pris comme point le centre de notre école, le jardin français. Et vous pouvez sélectionner ici la charge de votre bombe. On peut prendre aussi des bombes célèbres. Si on prend la bombe qui a frappé Hiroshima en 1945, on peut simuler la détonation. Et vous voyez ici que l'ensemble du domaine de la berrière est totalement déjà irradié. Au niveau des radiations, le centre, évidemment le cœur de l'école, tous les étangs, tout a été soufflé à la fois par l'effet de souffle et brûlé par l'effet thermique. Mais on voit qu'il y a des dégâts jusqu'aux environs du village. Là, on est là sur une bombe de 15 kilotonnes. Par contre, nous allons simuler l'explosion de la plus grande bombe qui existe, la plus grande bombe nucléaire, la plus grosse, c'est une bombe soviétique, la Tsarbonne, de 100 mégatonnes. On l'a fait exploser. Et là, vous voyez que les dégâts sont colossaux puisque la moitié de la Belgique est anéantie. Il y a une grosse partie du nord de la France. Ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que vous avez à chaque fois ici à côté la description des dégâts. Vous pouvez vraiment vous imaginer les effets que tout cela pourrait produire. Le deuxième outil est ici, juste à côté. Vous cliquez sur Missile Map. Et là, il s'agit plus de voir quelle est la portée des différents missiles. Ce qui nous intéresse particulièrement dans l'actualité du jour, c'est la Corée du Nord. Donc, on va prendre une base de lancement nord-coréenne. On va choisir un missile le plus résent, celui de 2017. Et vous voyez qu'ici, la Corée du Nord peut atteindre l'entièreté des pays de l'hémisphère nord, une partie des Etats-Unis. Mais voilà, tout ce qui est en clair n'est pas atteint par le missile. Tout le reste peut être atteint par le missile. Évidemment, ça n'a pas toujours été le cas. Si je prends d'autres missiles nord-coréens, vous voyez que la portée s'est progressivement accrue jusqu'à les capacités actuelles. Cette vidéo est finie. Je vous remercie pour votre attention. Il reste les commentaires si vous souhaitez apporter des précisions ou si vous avez des questions. Je vous remercie et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt sur cette chaîne Blogeo Societech. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501